la voie est libre je vais pas me faire harceler comme la dernière fois là non c'est bon ça a l'air pas mal je vais quand même être prudent donc salut à tous, nous sommes sur Days Gone je sors de ma tanière il y a encore quelques butants où on a passé la nuit à regarder maintenant il fait jour j'ai dormi un petit peu sur celui qui est là c'est mieux j'ai utilisé la caisse là qui sert à s'octroyer des statistiques et j'ai choisi d'améliorer mon endurance et où nous en sommes là quelle est déjà la mission je commence à m'y faire à ce à ce menu donc c'est ça c'est rejoindre tucker et alki au camp de hot spring d'accord parce que oui j'ai j'ai récupéré ce que léon nous avait visiblement piqué moi là il y a rien à chercher et allez je vais pouvoir y aller je vais faire gaffe parce que je sais qu'il y a une ville un peu plus haut et je sais qu'il y a un nid c'est sûr est-ce que je peux ah non je peux, ah j'ai pas accès au menu craft de ma moto je vais même créer des cocktails molotov pour voir si je pouvais pas cramer le nid au passage mais là normalement il devrait y avoir moins de monde c'est à dire voilà moi c'était la nuit tous les mutants sont gris tous les mutants sont sortis et voilà et donc la zone de nidification comme il dit c'est ça ça a l'air d'être cette ville qu'est ce que c'est dommage parce que je veux dire le jeu est tellement beau et tu peux pas te balader or là ça va je suis sur la journée donc c'est tranquille mais dès que tu es incapable de balader tranquillement parce que c'est bourré de mutants partout et tu peux pas apprécier en fait regardez comment c'est beau regardez cette zone là comment c'est trop cool ah ah bah là bas il y a un nid on reconnaît les nids parce qu'il y a une espèce de matière noire là autour il y a cinq nids ici l'ambiance a changé aussi tout d'un coup vous entendez ça c'est quoi ça tu vas bien me servir bon j'imagine que toutes les les barraques qu'on voit là sont vides allez je vais me faire un cocktail deux cocktails et trois cocktails molotov je compte pas rester trop temps ici d'ailleurs je vais juste détruire un nid comme ça un ou deux nids ceux qui seront sur mon chemin on va dire ce que je vois et et puis après je continuerai ma route à celle du scénario donc j'ai plus des masses de balles j'ai plus des masses de balles j'ai plus de j'ai même pas d'armes pour me défendre corps à corps bref j'ai rien du tout quoi voilà ça c'est fait je suis comme un gros voleur c'est pas grave au moins je suis sauf ça aussi ça m'intéresse ça voilà là bas y'a un gars ouh ouh je sais les cocktails molotov sont précieux mais bon si c'est pour sauver un gars là comme ça ça m'intéresse parfait ça va mec il se passe rien il s'en fout genre c'est ça les rencontres aléatoires j'ai un mec que j'ai rencontré comme ça et que j'ai réussi à sauver je peux pas lui parler attend si tu vas pas t'en sortir là dehors je connais un camp un campement je vais y aller camp de copland j'ai pas le choix peaceful lake mark copland c'est un lieu sûr en fait ça va un copland c'est cool ça fait une petite trottin d'ici mais je pense que c'est pas grave du coup si ça se trouve je retourne à copland je vais le retrouver mais plus tard m'appelle dicon ils savent qui je suis continue à courir et évite les routes ok je vais récupérer la petite oreille qui est là ah ouais il y a un nid par là il y a un nid c'est ma moto ça mais d'abord j'aimerais peut-être à 92% bon ça va j'ai le temps allez après vite fait je reprends encore une fois le chemin du scénario ça sous service je me demande si si c'est encore utilisable oh là là je vais explorer un peu avant de avant de cramer tout ça je pense que en fait prends pas de risques en restant à côté ils vont pas sortir contre si on était si c'était la tombée de la nuit ouais je pense que là je serai risqué mais là par contre c'est cool c'est cool de d'être tombé sur une grande ville comme ça et le angry il y a le angry james c'est ça c'est le angry james j'ai trouvé des trucs là bas ouais en fait c'est ça qu'il faut c'est que moi je manque de tout j'ai pas d'armes corps à corps j'ai les munitions c'est pas top non plus ça je voulais pas donc voilà si je peux retrouver du matériel comme ça ça m'intéresserait éventuellement quoi je pense qu'en fait les lieux là sont complètement vides à cette heure là par contre je m'y risquerai même pas la nuit venue quoi oh là il y a un nid là ah non non d'accord c'est juste qu'il y a une espèce de paille ou je sais pas quoi j'ai vu du noir et comme généralement c'est un peu le signe qu'il y a des nids j'ai tout de suite pensé à ça petite bouteille il n'y a pas grand chose ici malheureusement il faudrait au moins une arme au corps à corps parce que je je l'ai bien constaté maintenant ma survie ma survie tiens bien ça c'est compliqué par contre si un jour je suis en rap d'essence ici il y a tout ce qu'il faut regardez du kérosène voilà vu que j'ai utilisé mes cocktails molotov welcome kérosène c'est cool de trouver ça c'est quoi cette chose là c'est quoi ce ah c'est un gros bûcheron avec des pancakes il y a de l'eau là ah oui il y a de l'eau et la route qui est enfin le pont qui est complètement pété j'utilise le mot turbo du coup pour le passer ok bon vu que le pancake c'est pas à consommer on va plutôt se casser mais voilà bien content d'avoir trouvé cet endroit c'est quand même super beau on est pas très loin de Hot Springs où je veux aller il y a un hôtel là ouais je suis désolé je m'arrête un peu partout mais j'ai vraiment besoin de récupérer des trucs ça c'est du soin est-ce que j'ai vraiment plus rien quoi le problème c'est que c'est logique vous allez me dire mais la ville a déjà été pillée forcément je veux dire tous les mecs tous les survivants sont déjà passés par là ils sont de tout prix et donc finalement il y a une certaine cohérence à on va la laisser dans son coin faire des oh là là elle est rentrée je sais pas si elle est rentrée putain c'est fermé pas moyen je pourrais peut-être avec soit en passant par ailleurs soit si je peux me pécho je sais pas un pied de biche un truc comme ça qui pourrait m'aider peut-être en passant par là non non du tout du tout je suis très très déçu parce que vraiment non non je suis bourré de touche j'aurais pas trouvé quoi que ce soit qui puisse m'aider là dans dans ma caisse c'est pas grave je pense que là au camp peut-être à Hot Spring voilà je vais trouver des choses alors te calmer toi allez on va vendre ça à Hot Spring ça c'est quoi là une sorte bah c'est une église c'est une fois ci j'y vais je pense qu'il y aura des quêtes à faire ici des choses comme ça parce que y'a pas grand chose à trouver dans ces bâtiments mais mais une grande ville comme ça y'a forcément des choses à y faire du coup je me pose la question oh putain merde qu'est-ce qui se passe j'ai perdu la honte je me pose la question ah oui c'était là est-ce que Hot Spring par exemple y'a d'autres pièces de moto qu'à 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 Copland mais ça ça serait cool du coup c'est pas que les villes seraient un petit peu comme ça personnalisées quelque part contre les gars bande de connards vous pensez pouvoir me tendre une embusclade et vous en tirez de quoi tu parles ? c'est ça ? ouais y'a un camp là ouais je vais pas le faire ça m'intéresse pas je suis déjà trop trop arrêté il faut aller par là-bas mais maintenant que j'ai trouvé c'est cool en fait il est marqué sur ma carte si je veux y aller et moi je pourrais très facilement bon c'est beau bien d'autres m'ont c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau Encore des nids, la zone est infestée, c'est ça l'odeur, je vais tout cramer, faut que je les élimine. Il a un problème, Deacon, avec l'odeur des nids de mutants. D'ailleurs, je ne vois pas de quoi tu veux parler, Deacon. Il y a un nid ici ? Ah, peut-être sous le pont. Ah non ! Ah putain, il est sorti du nid, quoi ! Je vais essayer de détruire celui-là. Oh putain ! Bon, on va rater ! J'ai voulu m'économiser des munitions, bah voilà ! Bon, bah c'était peut-être pas une bonne idée ! Euh, alors attends, si je peux faire un truc là, ce serait pas mal. Ouais, il y a trop de monde. Je vais juste sortir le cocktail. Je passe, j'arrose le nid, je me casse. Bon, maintenant, il va falloir redresser ma moto. Ah putain, chose pas évidente, hein ! Forcément, il y a du monde. Ah 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 ! Euh... Oh là là ! Je ne sais pas si... Ah, je n'ai plus de soin, là. Allez, vas-y ! Une de moins ! Les éliminations sont cool aussi. Euh... De ce que j'ai vu pour l'instant. En plus, elles sont un peu variées. Allez, vas-y, redresse-moi ça ! Je suis obligé de le faire en deux temps, hein ! Là, là, je les éloigne un petit peu. J'ai... Vous avez vu ça ? J'ai vraiment rien du tout, quoi ! MAMOTO ! MAMOTO ! Putain, je l'avais redressé ! Est-ce que je ne peux pas prendre de ces pilules d'endurance, là ? Pourquoi je me suis arrêté, putain ? Non, euh... Utiliser ! Santé ! On va utiliser ! Allez ! Ah, du coup, je regagne de la vie... Ouais... Je regagne de la vie et certainement de l'endurance un peu plus rapidement. J'essaye... J'essaye un peu de les perdre comme je peux, mais... Allez ! Démarre, démarre, démarre ! Ouh ! Parfait ! Bon ! Allez, on va reprendre gentiment la route. Lui, je sais, je ne suis pas dans le bon sens. Il fallait que je puisse faire ma manœuvre ! Il s'en risqué ma peau ! Et je l'ai failli, hein ! J'ai failli ! Là, je le serais senti con. Je le serais senti con, quand même. Voilà, on arrive ! Regardez, c'est vraiment pas loin. Hotspring, c'est ce truc, là ? C'est quoi, ça ? Non, non, ça, c'est... Il y a une grande maison, là. C'est pas du tout ça. Voilà, on y est. Il y a quelqu'un à l'entrée ! Ouh ! On ouvre ! Et pas de conneries ! Non, va pas faire de conneries, t'inquiète pas ! Ils sont où, Tucker et Alkaï ? Sur le site d'excavation. Lequel bordel de merde ? Le site Nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain ! Il a déjà touché à sa moto, faire attention maintenant, quoi. Peu de respect. Enfin, ce qui reste de sa moto. Il faut trouver Tucker et Alkaï. Alors, qu'est-ce qu'on... Où on est ? On est où, là, d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Je... Ferme ta gueule un peu pour voir. Euh... Je regarde. Euh... Est-ce que... Ouais, là, on avait vu Copland. Un petit camp, tu vois. Enfin, c'était modeste. Tu peux rentrer, maintenant ? Je pense pas qu'on puisse, hein. Bah là, il y avait même pas de construction et tout. Là, il y a... Bah là, il y a... Il y a quand même des gars qui ont fait... Ouais ? Enfin, des tours de vigie, on va dire. Des postes de vigie. Dans des baraques et tout. Il y a un gars qui coupe du bois. Allez, vas-y. C'est pas un gars. Non. Allez, vas-y. Allez. Comme Rambo. Ah, tu m'as... Tu m'as donné un coup. Putain. Tu peux pas faire gaffe. Allez, vas-y. Qui lui a dit quoi ? C'est un mec ? Allez, bouge. Mais... Dicone. Ça va pas ? Il a la... Il a la maladie de la tourette ou quoi ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce gars ? Mais tu vas pas dans le passage, elle est en train de bosser. Casse-toi. Allez. Bouge. Bouge. Dicone, il est pas bien dans sa tête. Il y a ce genre d'interactions qui sont intéressantes quand elles sont réussies. Oh là là, les loups. Il y a des loups pas loin. Bon, je dois trouver Tucker et je sais pas quoi là. On va suivre gentiment. Alors, je peux pas prendre ma moto en fait non ? Parce que ça serait mieux. Parce que ça a l'air très grand quoi. Donc c'est à 100 mètres par là-bas. Je sais même pas par où je suis rentré en fait tellement c'est grand ici. Espèce de grand domaine. Putain, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des grands domaines comme ça sans aucun mutant. Ah tiens. Quelqu'un là qui m'attend. Ah ah. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un... Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait... Des marteaux-piqueurs. Ha! Pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hé. Ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme. Il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Hal. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Hal. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, Un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne ne les a arrêtés ? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils... Ils allaient vers le nord ? Hal ! Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils venaient vers nous ? Oui ou non ? C'est... J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux, du con ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Al-Kai. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rippers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins corrompu. Stop ! Est-ce que tu as retrouvé Léon ? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Oh ! Ça fait combien de temps que tu ne s'as pas ramené un survivant. C'est étrange quand même cette histoire de site d'excavation. C'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. Tu veux que tu arrêtes de golf ? C'est pas mon problème. Alors, je fais bien alors. Je pose la malette. Je te l'ai déjà dit. On bosse pour toi. Mais pas question de rejoindre ton putain de camp. A mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer ? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Cope. Son camp est proche du vôtre ? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va ou ça lui chante ? Il tend d'y avoir une espèce de... De guerre entre les deux camps. Entre Copland et... Comment ça déjà ici ? Hot Springs ? Alors, de ce que j'en ai vu, moi... Je préfère quand même Copland. Comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garder hier soir ? Willer. Ah mais c'est énorme là en fait ici. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp c'est comme une prison. Un ramassis de fainéants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et armus ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Et les autres sont là. A espérer que je leur offre le gîte et le couvert. Pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé toi ! Remets toi au boulot ! M'oublie pas aller chercher Cyrus ! Allez là, va bosser ! Après tout, dans un monde en perdition comme ça, faut tous donner du sien. Je me souviens plus, t'étais quoi ? Directrice de prison ? Un truc comme ça ? Rien d'aussi important. J'étais gardienne chef du Bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. C'est l'esclavagiste, la vieille, mais carrément ! Putain, oui ! Directrice de prison, voilà, visiblement, elle a gardé quand même des habitudes. Ah oui, Marcel a autant de goûter que toi. Il sert connaître un humain d'un mutant. Mais détaillé pour cette mission. Trouve-la, avant qu'il ne t'en fasse. Ah oui, d'accord. Mais en fait, elle m'a ramené là, mais euh... J'aurais pu le faire à pied. D'abord, je ferais de mes crédits pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants, et je te couvrirai de crédits. Ah ouais, d'accord. Ah mais moi, je préfère... C'est pour ça, en fait, que j'avais le choix entre euh... Faut que je trouve Wheeler. Entre le survivant que j'ai trouvé là, entre le ramener à Copeland, et certainement, si j'avais trouvé euh... Cet endroit-là avant, j'aurais eu le choix de l'amener euh... Ici. Le problème, c'est que ouais, ici, ils les font bosser quoi. Copeland m'a paru être plus sympathique, pour le coup. Quoi ? J'ai pas le droit de prendre ma moto ? Bon, ça va, c'est à 32 mètres remarqué. Ah mais c'est lui, c'est Al, hein ? Le reaper a parlé de mon grêle. Combien de drifteurs portent encore leur couleur ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Ok. Alors, oh ! Mais voilà ! Mais attends, mais moi qui manque carrément de... Ah mais état moyen ? Mauvais état ? Mais qu'est-ce que ça change ? Il y a l'état des armes aussi, mais genre elle se casse avec le temps ou euh... Alors là, je peux pas. Tout ça, c'est verrouillé. Il faut un niveau de confiance supplémentaire. Moi, je peux prendre ça. J'ai déjà un flingue comme ça. Ça va, je vais pas. Un niveau de confiance 2. Bah non, en fait, j'ai pas envie. Accessoires, qu'est-ce que tu me vends ? Hum. Ouais. T'as besoin d'autre chose ? Tu peux faire autre chose pour toi ? Des balles. Ça, j'en ai besoin. Explosif à lancer. Il est silencieux. Ouais, ça va. Trousse de secours. Ah, je peux pas l'acheter. Il faut un niveau de confiance 2. Putain, ça, c'est chiant par contre. Et ça, c'est mon casier à armes. Aucune arme stockée ? Ah ouais. Ok, c'est normal. Ouais, j'ai pas grand-chose quand même. En même temps, lui, ce qu'il me propose, ça me branche pas trop. En plus, vu l'état de ces armes-là... Voilà, quoi. C'est lui, là, qui a laissé ses traces de pas. Putain, c'est vachement cool. Le jeu est quand même super beau, quoi. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont très intéressants. Alors, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir s'il y a quelque chose pour ma bécane. D'icône... Ah, mais il y a pas les... Hot spring, ouais. Il y a pas les icônes... Des activités possibles, ici. Elles apparaissent sur le radar, c'est tout, quoi. Alors, attends, on va aller par là-bas. Je pense que c'est... Ça devait être ça, là. Le garagiste. Il est là, voilà. Mécanicien. Regardez ça. Monsieur. Je vais appeler l'esclavagiste. Je vais lui dire que tu bosses pas. Bon. Très bien, j'ai compris. Tu veux pas faire des choses pour moi. Voilà. Il est bugué. Probablement. Tiens, on va donner des primes. On va donner des oreilles. Peu importe. Peu importe. Eh, dis. Ça fait un moment que j'ai pas vu Booser. Il est dans le coin. Je crois qu'il bosse surtout pour Copeland, ces derniers temps. Dis-lui de ma part qu'il faudrait qu'il bouge un peu son cul. Et qu'il bosse aussi pour moi. Entendez. Je passe un message. Ouais. Ok, à la prochaine. Si tu veux. La cuisine. Ouais, mais... Et en fait, je peux pas... Ce qui est une gaffe, c'est que... Ce qui est une gaffe, c'est que lui, j'arrive pas à interagir avec lui, quoi. Et j'avais besoin de remplir ma moto d'essence. Je vais pas me retrouver encore sur la route comme un connard, quoi. Putain. Bon, bah, allez, tant pis. Quoi ? Tu veux bouffer du plan ? Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Apportez le médicament à Tucker. Alkaï vend des armes supérieures au vôtre. Et apportez le médicament à Copeland. Mani a promis de vous aider à retaper votre moto. Bah, moi, je suis désolé, ce sera Copeland. On peut pas partir vers le nord tant que cette bécane est pas réparée. Ouais, bah, ouais, largement. Si j'ai un choix que c'est entre les armes, je peux en trouver un peu partout. Et ma bécane qui est ma seule alliée, bah, c'est la bécane, forcément. Bon. C'est ouf. Alors, est-ce que... Bah voilà, il s'est mis à bouger ! Il était juste très bugué. Il était juste très bugué. Ouais, j'ai besoin d'essence. Faire le plein. T'as 153 ? C'est quel suce, ta bécane ! Ah, merde ! Ouais, je sais, c'est mon... A plus ! C'est quoi, ça ? A la prochaine. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de foutre ? Il s'est fait tabasser, je crois, le pauvre. J'ai rien compris. T'as besoin de quoi ? Ouais, j'ai besoin de... Ouais, de regarder ce que tu veux en réparer. Ah, réparation. Mais non, je m'en fous de ça. Ah, mais c'est juste un mécano, en fait. Nouvelles améliorations. On a des trucs sympas, si t'as besoin. T'as des trucs sympas ? Non, tu peux réparer ma bécane, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Là-bas, il y a la cuisine. Il y a les récompenses. Bon, bah allez, tant pis. Au moins, j'ai fait le plein. Voilà, c'est ce que je voulais. Bah, je vais me tirer, et puis... Eh, je fais que regarder. Du coup, j'imagine que la mission a automatiquement été... été sélectionnée. Et voilà, je lui livre à Copland. J'ai pas mal de... de missions d'exterminateurs, chasseurs de camps ennemis, ouais, tout ça. Tous ces trucs-là qu'on a vus en chemin en arrivant, quoi. Je préfère Copland, je sais pas. Au moins, oui, d'abord, au moins, je peux déjà... améliorer ma bécane, ce qui est... c'est pas... c'est pas une mauvaise chose. J'ai besoin d'armes, mais... tout ça, c'est le genre de trucs que je trouve en chemin. J'ai pas besoin de les acheter, en fait. À un moment, peut-être, que je les achèterais. Ça sera peut-être obligatoire que j'ai des armes puissantes. Euh... Là, pour l'instant, je pense que... c'est pas nécessaire. Et puis, comme j'ai dit, je préfère de toute façon... Copland. Le mec est... juste un peu dingue. Voilà, conspirationniste, tout ça, mais... Il m'a l'air légèrement plus sympathique que cette neuf, là, qui... qui fait bosser à la dure. Les gens de son camp. Oh là là. Et forcément, on arrive là... Elle est pas morte ! Ah, putain ! Allez, hop ! Il est encore vivant, le gars ? Il dit plus rien. Ouais, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, nickel. Encore un survivant. Mais c'est le... Il a la même gueule que celui que j'ai vu tout à l'heure, je crois. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est soit jet Copland... Euh... Soit... Hot Spring. Copland, je gagne de la réputation. Et 100 dollars. Hot Spring de 100 dollars. Ça sera Copland. Miss Full Lake. Mark Copland. C'est un lieu sûr. Merci infiniment ! Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer ! Dis-leur que c'était Deacon St. John. Continue à courir et te fais pas repérer. Dis-leur que c'était Deacon St. John. Utilise mon code de... de promotion. Allez ! Ah, oula ! J'suis fait ! T'as pas ta bécane, Deacon ? Voyons. Allez, on va passer par là. Ouais, donc voyons qu'il y a de temps en temps, on peut trouver 2-3 survivants. Ça va m'aider à me faire... De la réputation près de Copland, c'est déjà ça. Puis... Un petit peu de fric. Puis c'est rigolo, ce... Cette petite rencontre aléatoire. Bon, c'est rigolo parce que... 5ème partie et j'en avais pas encore vu. J'avais déjà vu des icônes sur ma carte qui... Qui s'agitaient un petit peu. Puis à chaque fois que j'y allais, en fait, il se passait rien. St. John, passe à Hot Springs quand tu pourras. Le coeur, bien reçu. Bienvenue. Retourner au camp de Hot Springs... Mais je viens juste d'en... Mais je viens juste de le quitter, putain ! Elle aurait pas pu me le lire avant ! Si elle avait une mission pour moi ! Je veux dire, je suis vraiment pas loin, quoi ! Voilà ! Et nous voilà à Copland ! Parfait ! On a de la visite ! Ah ! Ah ! Là, je me sens chez moi ! Là, je suis bien ! Ça fait un moment que j'ai pas été voir Blizzard, d'ailleurs ! Depuis le début de la partie ! Ah, regarde, qu'est-ce qu'il se passe là ? Les mecs un peu... Un peu déchirés par les événements qui arrivent, quoi ! Putain, merde, on dirait... On dirait Solid Snake dans... Dans Metal Gear Solid V... Euh, bref ! J'ai dit, n'importe quoi, tout va bien ! Euh, à qui je devais rendre ça ? Ah ! Là-bas ! J'étais en classe quand c'est arrivé ! J'ai besoin de quoi ? Marc Copland ! Parfait ! Eh, Coupe ! Je crois que Léon devait te ramener ça ! Ah ! Dic ! T'as pris la bonne décision ! Vraiment ! Va voir, Mani ! Il pourra peut-être t'aider avec ta moto ! Ah, voilà ! Mais c'est ça que je voulais, moi ! Enfin, m'aider avec la moto... Euh... Je sais pas... Je crois que le camp de Copland a quand même participé au dépontage de la mienne, non ? Livraison spéciale, très bien ! Le camp de Copland... Oh là là ! Eh, j'aurais dû garder mes oreilles pour ici, en fait ! Comme ça, j'aurais eu le niveau 2 ! Eh bah voilà ! C'est nickel ! Nouveau point de compétence ! Eh bah allez ! On va regarder ce qu'on a en compétence niveau 2 ! Parce que maintenant, voilà, regardez, j'ai... Augmente les dégâts infligés avec les armes de mêlée ! Trouver et fabriquer... Régénère l'endurance à chaque ennemi, tue corps à corps ! Capacité à effectuer des combos plus longs avec des armes de mêlée ! C'est pas... pas... pas mal ! Euh... Moi, j'ai tiré celle-ci ! Augmente les dégâts infligés ! Enfin, moi qui... Qui me sert beaucoup de mon arme au corps à corps, finalement... Euh... Voilà, ma bonne... Ma bonne vieille fidèle bat-cloutée... Euh... Si je peux faire plus de dégâts avec... Euh... C'est tout bénef ! Et là, ça marche, voyage rapide ! C'est quand même... C'est quand même ultra cool, ce système ! Et donc, si t'as pas assez de décence, tu peux pas faire le voyage rapide ! C'est génial ! C'est pas... C'est pas comme dans un autre jeu où, voilà, tu... Tu vas débloquer des lieux, des destinations, et du coup... Euh... Hop ! Maintenant que tu les as trouvés, tu peux t'y téléporter gratuitement, sans perdre de temps, c'est très pratique, hein ! Euh... Notamment quand les cartes sont immenses et tout ça ! Mais par contre, c'est... bah effectivement, c'est gratuit, quoi ! Euh... Là ici, faire un trajet, c'est jamais gratuit ! Tu dois toujours avoir de l'essence dans ta moto ! Ils y ont pensé ! Même pour les trajets, euh... En téléportation ! Je trouve ça... C'est pas grand-chose, c'est juste une petite idée, vous voyez ! Mais euh... Je trouve ça quand même euh... Très très cool ! Allez, vas-y ! Dic ! Bonsoir ! Ce que je ne sais pas, c'est... Est-ce que les camps... Ah ! J'arrivais pas à dormir ! Tu... Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Dans le tunnel ! Va pas là-bas, Dic ! Ça te fait perdre les pédales ! De quoi ? Bouzer ! Écoute ! Je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout ! Que je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même ! C'est tout ce qui compte pour moi ! Et les tulipes, c'est pour les mutants aussi ! Je les ai vus, Dic ! Sur la table, ce matin ! Elle est même qu'à votre mariage ! Je m'en souviens, tu sais ! Quoi ? Je vais pas... Écoute, Bouzer ! Repose-toi ! Faut que j'y aille ! Terminé ! Commence à péter un câble, Bouzer ! Et c'est pas des tulipes, Bouzer ! C'est du sedum ! Rien à voir ! Et nouvelle mission débloquée ! Putain, c'est quand même rigolo, ça ! Pour débloquer les missions, tu fais rien, en fait ! Et t'attends que les PNJ... Non, non, non ! Arrête ! Je m'y mets tout de suite ! Putain de merde ! Je suis bien content de ne pas avoir envoyé les mecs ici ! Et t'attends que les PNJ t'appellent ! Ça suffit ! Et voilà, t'as des missions qui se débloquent ! Naturellement, en fait, on va dire ! Si un jour, je manque de missions, je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est attendre, quoi ! C'est pratique ! Bon ! Mademoiselle Tucker, job disponible ! Eh bien, ça tombe bien ! Regardez comme elle est fière, là ! Elle se tient comme ça, bien droite devant moi ! Job des camps ! Les chefs des camps sous-traitent de nombreux travaux ! En terminant ses tâches, vous gagnez de la confiance de campement et des crédits ! Écoutez des annonces radios pour trouver de nouveaux boulots ou missions disponibles ! Ah, les annonces radios ! Ce genre de truc que je skiffe systématiquement ! Il se fait appeler Limbo ! Ça me dit rien ! Il est venu au camp hier, pour récupérer des primes et voir un coup ! Apparemment, il est parti au petit matin ! Toc, je m'occupe pas de la sécurité ! Alors demande à Alcaï ! Il a battu un homme et une femme à mort, Dick ! Bowman et Ewit ! Il a tellement frappé Ewit qu'elle était méconnaissable ! Maria, c'est ça ? Putain, cet enfoiré, Limbo ! Il est du coin ? D'après Alcaï, il s'est installé dans la tour de guet de la direction des eaux et forêts sur le flanc est de Shreefinger Jack ! Oui, oui, je vois où c'est ! Je m'en occupe ! C'est bien ce que je pensais ! Tout à fait ! En plus, maintenant que j'ai retrouvé une bonne vieille batte à pointe, ça va pouvoir se faire tranquillement ! Combien il me reste de carburant ? Ouais, voilà ! Le voyage rapide... Comme disait tout à l'heure le gars, le mécano, ça suce pas mal ! Ça suce pas mal ! Je vais quand même, juste avant de partir, retourner faire un petit peu le plein. Parce que sinon, je vais même pas atteindre le lieu de la quête et je vais me retrouver comme un con en rade, comme d'habitude. Et là, je tiens vraiment à éviter ce genre de choses, tu perds vraiment beaucoup de temps. Faire le plein, s'il te plaît ! Et dire que, en fait, voilà, tu dépenses 230 balles, mais tu pourrais... Tu pourrais juste trouver un bidon dehors comme ça et faire le plein. Mais ce cas, c'est que j'ai pas eu du tout confiance et je savais que... Et je savais que je pouvais tomber comme ça en panne sèche, rien que sur le trajet de la mission. Et c'est pas rassurant, donc ouais, je préfère payer quand même. Alors ! 1 seconde, comment ça va ? Ça va, ça va. Hum... Elle est où ? C'est à combien ? 600 qui est 180 mètres. Parfait. Voilà, et en plus... Vu que j'ai pris... Euh... La précaution de venir en journée... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, mais c'est le camp, en fait ! Regardez ça ! En fait, c'est une sorte de petit île, finalement ! Parce que j'imagine que, comme Deacon, les butants, ils savent pas nager ! Peut-être qu'eux aussi, ils coulent ! Euh... Oui, donc je disais, oui, j'ai... J'ai pris la précaution quand même de voyager en pleine journée. Voyage de nuit, ça aussi, c'est... C'est pas possible. Euh... En plus, ça peut... Enfin... Ça permet de... De pouvoir... Constater la magnificence des... Des paysages de ce jeu. Et... Et puis, la dernière fois, voilà, j'ai trop galéré avec trop de mutants qui étaient après les baskets. Euh... C'est pas possible, là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe ? C'est quoi, ce gars ? Ouh... Attends, attends, what ? Oh, c'était une embuscade ? Le mec, il m'attendait sur la route, c'est ça ? Ah, attends, attends... Il va pas être déçu. Parfait. Alors, vous avez quoi ? Lance... C'est pas rien. C'est quoi, ce truc ? Ouais, je sais pas trop. Je vais récupérer ma batte à pointe, je préfère quand même. Et l'autre, il avait... Une machette. Alors, attends, il m'avait tendu un piège, en fait, c'est ça ? Ah ! Ben allez, regarde ! Tiens, il y a... Il y a quelqu'un qui est mort, ici. Boîte de clous, quantité max. Regardez, genre... Il y a une corde tendue sur la route. Je serais passé là, euh... Ben j'aurais été désarçonné de ma moto, quoi. Enfin... Il n'y a pas de chance. J'ai choisi... Sans même le savoir, j'ai choisi l'autre chemin, parce que sinon... Ben leur piège, il aurait certainement marché. C'est-à-dire... Moi, je me connais, je regarde pas ce genre de détails. Et euh... Effectivement, il y a une forte chance que je serais passé à fond. Et je me serais mangé le piège. Ben très bien. Ok. Ben ça m'apprend au moins que... Il va falloir être méfiant sur la route. Allez, on continue le petit chemin. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait, c'est-à-dire ? Blah, 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 blah ! Non ! C'est pas le moment ! T'es sûr qu'il va bien ? Oui ! Ah, mais elle m'a fait peur la cancéreuse, là. Allez, dégage ! Oh ! Ils ont des lames rebondiss... Ils ont des lames rebondissantes ! Ils ont des lames rebondissantes ! Oh, c'est qu'une impression. Bougeur, ils t'aiment bien. Régulière, terminée. Euh... Un sniper, il est où ? C'était pas elle, hein ! Je vais pas redémarrer, là ! Dès que je vais redémarrer, je vais me faire... Je vais me faire cueillir comme un bleu. Je vois pas le faisceau. Bah, putain ! Bah, d'accord. En fait, d'accord, je vois. C'est genre le territoire des... Des reapers, je sais pas quoi. Allez, vas-y, soigne-toi. Une grenade fumigée. Mais au moins, c'est pas mal. Ça me permet de récupérer du matos. Par contre, le sniper qui me... Mais c'était pas vu, non ? C'est pas grave. Par contre, ils... Oh là là, il a ruiné ma moto, quoi. Il a ruiné ma moto. Elle marche, au moins, encore ? Eh putain, 6% ! 6% ! Et je l'ai même pas vu venir. C'est-à-dire, il y a juste Dickon qui a gueulé. Ah là là, des snipers ! Moi, j'étais là, genre, hein ? Quoi ? Oups. Et euh... Et ça s'est fait en deux secondes. Bon. Allez, je me casse vite d'ici. Parce que je pense que le sniper est encore par là, hein. On commence à voir des trucs qui arrivent maintenant sur les routes. Des rencontres aléatoires. Des rencontres avec les bandits aléatoires. Cibles mises à prix. Les cibles mises à prix sont des assassins recherchés par les campements de survivants. Pour obtenir la prime, trouver et éliminer la cible. Ils ont apporté la preuve de sa mort. Pourquoi ils me disent ça, maintenant ? Ouah ! Tuez Limbo ! Mais non, c'est un bon jeu Limbo ! Ah putain ! T'as dit qu'il avait le visage balafré, mais... Il m'en fait plus. J'ai pas le visage, je le vois pas d'ici, moi. Il a un manteau vert. On dirait un putain de putain du Père Noël. Ramène-moi son démentier de... Voilà, ça c'est fait. Et je veux voir des morceaux de sa sale gueule dessus. Ah t'inquiète, t'inquiète, on va s'arranger. Il y aura des morceaux un peu partout. Moi aussi, d'ailleurs, je pense. Je lui ai laissé des morceaux. Qu'est-ce que... Il est là-bas, hein. Mais c'est un sniper. Mais j'ai pas de sniper, moi. Oh ! Par contre, ouais, ça serait bien, ça. Genre que je trouve un sniper. Donc, je pourrais lui piquer le cerf, parce que j'en ai trop besoin. Mon arbalète, finalement, est peu utile. Tiens, regardez. Là, il y en a un, là. J'ai planqué derrière les arbres. Il est là. Hop, 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 hop ! Fais gaffe, Deacon. Tu vas te faire plomber le cul. Je l'ai eu. Il l'a eu ? Ben, je l'ai eu, oui. Mais je l'ai pas tué. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre. Il y a le sniper, bien sûr, et encore un autre. Allez, allez ! Je peux pas m'approcher plus, hein. À cause du sniper, justement. Hop. Parce que... Ah, ça y est, je l'ai tué. Parce que eux, ils font mouche. Mais à chaque fois. Putain, la cible, elle est là, c'est ça ? Il y a un gars, là. J'ai une grenade. La bombe tuyau. Jetable. J'espère juste qu'il n'y a pas un autre sniper dans le coin. A priori, c'est bon. Il va falloir que je me recraft des soins. Ça commence, ça part très très vite, hein. Voilà, les petits bandages. Hop. Pourquoi déjà, pour les bandages ? J'ai pas marqué ce qu'il faut. Ah, il est là-haut. Regardez, c'est ma cible. Ah, il est trop loin. Je vois rien lui balancer d'ici. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ah, puis il y a un de ses copains, là. Oh là là. Il y a un trou dans le grillage. Il y a un trou dans le grillage. Nickel. Parfait. Parfait. Ah, en plus, je vais pouvoir me refaire dans ce camp. Là, dans ce camp, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à trouver. Ok, ok. On est bien, là. On est vraiment bien. Ah, lui, là-haut. Ah, il s'est mis... Ah, putain. Il s'est mis bien au cœur de la tour. Ce qui fait que même si je lui lançais ma bombe, je pense que ça servirait à rien. Je peux essayer, hein. Je peux essayer. Genre, je lui mets... Je sais pas si je peux passer par les fenêtres. Je vais voir si je peux pas récupérer des munitions aussi, parce que là, j'en ai bien utilisé. C'est pas de refus. Comme tu dis. Après, j'aurai de la fouille à faire, hein. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Il reste... Il reste pas grand-chose de celui-là. Ah, mais il descend ? Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais... C'est pas grave. Alors, on va aller le cueillir. Doucement. Il est là, en fait. Je peux pas lui lancer, sérieusement ? Il est de là-haut, là. Là, là, je peux. Ah, il se barre ! Il redescend. Il redescend. Il redescend. Il redescend. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, je vais tirer dessus ! C'est bon. Il est mort. Par contre, il est... Ah, non, il est pas mort ? Prenez le démon de pneu. Bien dégoulinant. What ? Ah, démon de pneu, ça devait... Ça devait être son arme. C'est la preuve comme quoi on l'a tué. Ok, parfait. Par contre, on va faire gaffe. Il a un copain, là-haut, visiblement. Alors... Alors, veste verte, effectivement. Mais putain de merde ! What, 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 what ? Où ? Je crois qu'ils sont tous les deux dans la tour, hein. C'est ça, il tire de l'intérieur. Ouh, fusil à canon haussier. Putain, c'est pas mal, ça. Ah, putain, j'ai plus de balles. Je serais bien allé le cueillir avec mon... Ma batte. Tiens ! Il est mort ? Bien ! Ok, ça c'est fait. Quoi ? Je trouve que tu vas me refler. Et si tu te rends, on sera sympa avec toi. Vas-y, sors ! Euh... Il y a des mecs sans revenu, c'est ça ? Par contre, ils ont dit drifteur. Donc je pense qu'il y a erreur sur la cible, hein. Cette fois, je te tiens ! Heureusement, il est un peu con. C'est la fois que je te tiens ! Voilà, ça n'aurait pas duré longtemps. Ben voilà, on est bien, là, en fait. Vas-y, tu avais quoi sur toi, toi ? C'est lui. En fait, le jeu peut s'avérer très très difficile. On meurt très vite. La visée n'est pas... Je vois que tu as toujours ton bon vieux croc d'acier, hein ! La visée est cool, hein. C'est-à-dire, comme je l'ai dit la dernière fois, le rendu, le feeling qu'on a avec les armes, il est exceptionnel. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui te donnent un rendu comme ça. Oh, putain ! Il s'arrête ? Il s'arrête ? Il n'y a pas beaucoup de jeux qui te donnent un rendu comme ça avec les armes. Ah, mais c'est des copains ? Ah, mais c'est des potes ! Pardon ! C'est des potes ! Et moi, je leur tire dessus comme un connard ! Ouais, mais en même temps, ils m'ont fait peur ! Attends, les gars, ils... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, attends... Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais c'est pas grave. Moi, de mon côté, je vais choper de la ferraille, des trucs comme ça, ça m'intéresse. Attends, on va même... Créer un max de trucs, non ? En fait, non, je ne peux pas. J'ai déjà tout fait. Il me tire dessus ou pas ? Attends, peut-être qu'il me tire dessus parce que... Parce que dès qu'il est rentré, je l'ai aligné, je ne sais pas. J'ai peut-être fait n'importe quoi, là. C'est pas grave, mais en fait... Non, mais... Je veux être sûr, ils sont vraiment gentils. Ouais, ils sont gentils. D'ailleurs, quand je les vise, le réticule, il change normalement de couleur. Enfin... Mais ils ne changent pas de couleur. C'est des potes ou pas ? T'es un copain ? Mais non, pas du tout ! Mais qu'est-ce qu'il... C'est quoi cette fille à toute buggée ? Elle n'était pas un copain non plus, j'imagine. Ah non ! Les coups de feu et les explosions peuvent attirer les indésirables. Mais c'est scripté ou pas, ça ? Il y a encore un gars, là. C'est rigolo, ça fait tomber leur casque. Mais des fois, le casque, il tombe. Mais eux... On dirait qu'ils n'ont pas ressenti le coup. Il y a encore un gars là-bas. Putain, mais ce n'est pas vrai. Mais il y a plein de gens ici. Moi qui... Moi qui voulais de l'action. Moi qui voulais surtout... Me refaire un stock. Mais là, ici, il y a tout ce qu'il faut, regardez. Oh putain. Ma moto, c'est laquelle ? Mais en fait, je peux conduire toutes les motos. Regardez. Je peux toutes les conduire et c'est toutes les mêmes, en fait. C'est particulier quand même. Euh... Mais attends. Mais là-bas, je n'avais pas vu. En fait, c'est un... Ah, mais c'est un mutant ! On va se casser. Et voilà. Forcément. Après, euh... Mais être battu vaillamment, euh... Contre des humains qui sont quand même vachement plus dangereux que ces mecs-là. Ah, j'aurais dû le voir venir ! Euh, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mis... Ouais, j'ai le flingue. Ah, puis derrière moi, j'en entends un autre. C'est clair, en fait, tous les coups de feu, ils sont en train de tirer tous les mutants du coin. C'est pas bon pour moi, ça. Mais moi, en fait, je veux juste me casser, quoi. Je veux juste reprendre la moto et me tirer d'ici. Tiens, attends. Il y a un skid de soin, là. Voilà. Et une petite dynamite, un peu, une petite, euh... Une petite explosif. Je me casse. Je me casse vite d'ici, parce que là, franchement, euh... C'est vachement risqué. Tiens, Ada Tucker. Terminé notre job. Tu l'as trouvé, cet enfoiré ? Bah bien sûr. Ouais, j'ai son croc d'acier, conforme à la demande. Ha, beau boulot. Hey, Dick. T'as toujours été le seul sur qui je pouvais compter pour ce genre de truc. Je sais pas où vous êtes partis, Boozer et toi. Mais ça fait plaisir de te voir. On est jamais bien loin, Tuck. Et si t'as besoin de quelque chose, tu sais comment me joindre. Va voir, Alkaï. Je vais te verser tes crédits. Bien dégoulinant. Hum... Voilà. Et... Oh, je suis niveau 1 avec Hot Spring, en fait. Mais c'est cool. Ah, aucun job disponible. Ça te dérange si je t'aveugle comme ça, avec ma lampe ? Ah, non ! Confiance augmentée. Ah... Tuck. Je suis sur ta liste de personnes de confiance ou pas ? Bon. Bah voilà, c'est rigolo. C'est passé plein de choses durant cette partie. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était... On va dire que les dernières fois, voilà, avec tout un tas de mutants qui me couraient au basque et moi qui courais dans la pampa, c'était quand même assez dangereux. Là, par contre, voilà, les snipers, les gangs rivaux qui me tankent des pièges et tout ça. J'adore, en fait, le côté... Je l'ai dit, le feeling avec les armes. Oui, mais le côté action du jeu, c'est-à-dire quand vraiment tu dois investir un lieu et tout ça, et que tu as des gens partout qui se planquent et tout ça, je trouve ça grisant. C'est vraiment trop cool, quoi. Et je me suis vraiment bien amusé. Et ça, c'est cool. Je pense qu'on commence un petit peu à rentrer dans le sérieux du jeu, dans le vif du sujet, on va dire. Bon, bah voilà ! Si vous voulez voir la suite, je vous engage à revenir plus tard. Et en attendant, je vous fais des bisous. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada